... Bonjour, 30 000, c'est le nombre de danseurs amateurs sur le département. Alors pour les mettre à l'honneur, l'espace Paul Guimard de Saint-Marc-la-Jaille accueillait cette année les quatrièmes rencontres chorégraphiques amateurs. Un événement qui permet aux danseurs de se rencontrer, d'échanger et surtout de se retrouver dans des conditions de représentation professionnelle. Alors donc c'est une rencontre de danseurs amateurs qui se passe sur tout le week-end. L'idée c'est d'inviter les compagnies de danse amateurs à présenter leur travail et à participer à une rencontre. Puisque pour la plupart ça va être un peu une découverte de monter sur une scène avec un éclairage, le son, les coulisses. Puisque l'idée c'est qu'ils puissent présenter leur spectacle dans un cadre professionnel. Donc il y a la prise de plateau et puis aussi il y a ce qu'on appelle la culture chorégraphique, c'est-à-dire une rencontre au cours de laquelle ils vont aborder un petit peu des histoires, l'histoire de la danse, certains aspects techniques. Et puis surtout l'important c'est l'échange entre eux, c'est-à-dire que ce sont des enfants ou des adultes qui se rencontrent, qui discutent entre eux. Les professeurs sont là aussi avec eux. Donc l'important c'est aussi l'échange et la rencontre. Oui, d'échanger sur la danse et puis nous en tant que prof aussi de voir ce que font les autres et tout ça, ça nous permet de trouver des nouvelles idées. L'activité de la danse est une activité qu'on ne voit pas tellement, qui n'est pas tellement connue du grand public, mais il y a de très très nombreux participants. Donc ce qu'on s'est dit c'est que ce serait intéressant un petit peu qu'on voit tout ce travail qui existe et toute cette pratique qui existe, qui n'est pas souvent visible. Donc l'idée ça a été de demander à des salles de spectacle avec lesquelles on travaille régulièrement de pouvoir mettre à notre disposition des plateaux et de pouvoir accueillir ces groupes amateurs. Il y a une association qui est très active à Saint-Marne-la-Jaye, Ritme de Jazz Dance. Donc ça fait déjà tout un public, un vivier intéressé. D'ailleurs des plus jeunes aux plus âgés, parce qu'il y a des cours à peu près pour tous les âges à partir de 4 ans. Ce vivier, si vous voulez, nous pousse à développer un petit peu la danse ici, d'autant plus qu'on a une salle qui s'y prête avec un grand plateau, un plateau qui est idéal pour la danse, nous disent les danseurs professionnels d'ailleurs. Ce qui me plaît dans la danse, c'est plus le côté artistique, de pouvoir s'exprimer sur scène sans forcément parler. C'est un des côtés qui me plaît. Sinon, simplement le fait que ce soit artistique. C'est l'artistique qui me plaît. Ce qui est important, c'est que, évidemment on va avoir des choses très très différentes, parce qu'il y a des groupes qui, par exemple, sont très intergénérationnels. Il y a des enfants de 10 ans avec des personnes qui ont 40-50 ans. Le niveau de travail, le niveau esthétique est complètement différent. Mais ce qui est important surtout, c'est le plaisir qu'ont les enfants, enfin qu'ont les pratiquants amateurs à être sur scène. L'énergie qu'ils dégagent et puis ce qu'ils témoignent de leur pratique de loisirs comme danseurs amateurs. C'est ça qui est important. Et puis qu'il y ait du public. Ce qu'on peut dire, c'est que l'année dernière, il n'y avait qu'un seul jour. Cette année, on a été obligé de faire deux jours parce qu'il y avait beaucoup de groupes. On verra si, à l'avenir, il faut encore augmenter la durée de ces rencontres. 140 danseurs issus de 14 troupes ont participé cette année à ces rencontres chorégraphiques amateurs. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti !